Vraiment, je conseille à tous les amateurs et de classique et de jazz et de musique du monde de ne pas rater ce concert parce que la présence d'Émile Parisien, la présence du Geneva Camerata, vraiment, ça donne l'opportunité d'entendre un spectacle, de voir un spectacle vraiment très éclectique, très différent, pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir ni dans le jazz ni dans le classique. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Le festival international Félicia Blumenthal 2022, après deux ans d'arrêt, aura lieu en Israël. On est ravis, vraiment, à cette occasion de recevoir un grand musicien. Vous le connaissez peut-être, David Greilsammer, un pianiste classique. Bonjour, David. Bonjour. David Greilsammer, vous êtes le directeur artistique de l'orchestre Geneva Camerata, qui, bien sûr, va accompagner des musiciens pour ce festival, qui jouera pour ce festival en Israël. C'est émouvant pour vous de revenir jouer ici, avec cet orchestre ? Bien sûr, bien sûr, c'est très émouvant. Déjà, c'est toujours un moment assez magique de revenir pour jouer dans des grands festivals israéliens, surtout quand c'est dans l'une des grandes villes, que ce soit Jérusalem ou Tel Aviv. Et puis, dans ce cas, c'est vraiment l'un des grands festivals de musique israélien, le festival Blumenthal, et en plus, dans un lieu assez mythique, le musée d'art de Tel Aviv. Donc, c'est vraiment un moment, un très beau moment. Et puis, de venir jouer dans ce festival avec cet orchestre que je dirige depuis maintenant presque dix ans, c'est vraiment magnifique. On n'avait joué en Israël qu'une seule fois au festival de musique d'Eylat, mais jamais encore à Tel Aviv avec cet orchestre. Et donc, vraiment, c'est pour moi très émouvant. D'autant plus qu'on va présenter un programme vraiment très, 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 très original. Donc, voilà, tout est réuni pour que ce soit un très, très beau moment de musique. Alors, très original, ça veut dire quoi ? Parce que quand on lit la programmation, on parle de musique entre présent, passé, orient, occident. Vous allez tout mélanger ? Alors, surtout, ce qui va être très, très original, c'est le fait qu'on va jouer avec le grand saxophoniste de jazz Émile Parisien, le saxophoniste français qui est vraiment, je dirais pour moi, l'un des plus grands saxophonistes de jazz actuels de la jeune génération, mais pas seulement, peut-être même le plus grand, j'ose dire. C'est un musicien que je connais très, très bien, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré à plusieurs reprises. C'est un artiste absolument exceptionnel et vraiment, je conseille à tous les amateurs et de classique et de jazz et de musique du monde de ne pas rater ce concert parce que la présence d'Émile Parisien, la présence du Geneva Camerata, vraiment, ça donne l'opportunité d'entendre un spectacle, de voir un spectacle vraiment très éclectique, très différent, pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir ni dans le jazz ni dans le classique. Ça va être quoi ? Ça va être un mixte entre les deux univers en permanence pendant tout le spectacle ? Alors, entre autres, on va commencer en première partie. La première partie du concert sera plutôt classique, avec des grands chefs-d'œuvre classiques. Et puis, en deuxième partie de soirée, c'est là qu'on va se plonger dans un dialogue, je dirais, entre les univers du classique et du jazz. On passera de pièces classiques à des improvisations de jazz, à des rencontres et des moments de dialogue entre le saxophone jazz d'Émile Parisien et nos musiciens qui viennent plutôt de l'univers classique. Donc, ce concert va vraiment être un voyage musical très, très inattendu, c'est-à-dire que le public, sans le savoir, passera d'un univers à l'autre de manière, je dirais, très, très surprenante. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant avec cet orchestre qui a cette particularité d'éclectisme et avec Émile Parisien dans ce cas spécifique. Alors, Festival Blumenthal, il y a beaucoup de musiciens qui vont s'y produire. Vous, vous allez jouer le 26 mars, donc le festival dure à peu près une petite semaine entre le 21 et le 26. Vous, ce sera le 26 mars, évidemment, donc il ne faut pas rater la date. David, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec le public israélien ? Alors, bien évidemment, j'ai donné énormément de concerts au cours des dernières années en Israël. C'est toujours un bonheur et, comme je le disais avant, un moment de grande émotion, notamment parce que ma famille est en Israël, parce que mes plus proches amis sont en Israël, ils seront tous là, en tout cas, j'espère qu'ils seront tous là pour ce concert. Et donc, déjà, il y a le côté émotionnel de se produire devant des personnes qu'on aime, devant des amis de l'enfance, devant toute cette grande famille. Et puis, surtout, de venir présenter le travail qu'on fait avec cet orchestre, de venir présenter l'un de nos spectacles les plus originaux et de faire découvrir ce moment au public israélien et surtout au public de Tel Aviv, puisque, vraiment, c'est la première fois à Tel Aviv. La presse israélienne a beaucoup, beaucoup parlé de cet orchestre. Cet orchestre, Geneva Camerata, a gagné de nombreux prix internationaux. Juste l'année dernière, ou je pense que c'était il y a quelques mois, l'un des grands journaux, Haaretz, a mentionné cet orchestre. Voilà, parmi les meilleurs orchestres actuels, l'un de nos spectacles a été sélectionné comme l'un des plus beaux spectacles de l'année par le New York Times aussi, mais aussi dans la presse israélienne. Et donc, voilà, là, c'est un petit peu le moment de vérité de venir présenter l'un de nos programmes les plus éclectiques devant le public israélien. Et bien évidemment, c'est un moment très important pour l'orchestre et pour vous, bien sûr. Vous nous mettez l'eau à la bouche, évidemment, on ne va pas se quitter sans regarder un petit extrait de cet orchestre. Et justement, on a le plaisir d'avoir des images d'Émile Parisien, ce fameux saxophoniste. Donc, on va regarder ça avant de se quitter. Mais j'aimerais juste, pour ceux qui ne sont pas forcément fans de musique classique, est-ce que c'est un bon moyen de s'y mettre, de commencer ou de découvrir cet univers ? Absolument, absolument. Parce que justement, pour les personnes peut-être qui n'ont pas l'habitude de venir au concert classique ou des personnes qui sont peut-être même réticentes à découvrir cet univers, cet univers de l'orchestre, symphonique. Justement, je pense que ce type de concert qui est un petit peu différent, qui est un petit peu peut-être plus chaleureux, vraiment plus original que ce qu'on verrait d'habitude dans les salles de concert classiques, c'est justement une belle porte et un beau moyen d'entrer dans cet univers, de se familiariser avec cet univers, avec moins de codes, moins de traditions. Juste vraiment un beau moment de rencontre entre classiques, jazz, musique du monde, comme vous le disiez, Orient, Occident, passé, présent. Juste passer en notre compagnie une heure et demie de très, très belle musique avec de très grands artistes comme Émile Parisien. Donc voilà, je conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment toutes les musiques de nous rejoindre le 26 mars. Bon, et bien nous, on vous remercie parce qu'en plus, vous avez fait un joli geste pour tous les auditeurs de Calita, 30% de réduction. Il suffit de cliquer sur le lien qui va apparaître sous la vidéo. En tout cas, nous, on va se quitter avec des images de cet orchestre que vous dirigez et qui vous tient beaucoup à cœur. Voilà, on va se quitter en musique, ça s'impose. Merci beaucoup, David Greil-Salmer, d'avoir été avec nous. Et on s'en rencontrera le 26 mars, alors avec plaisir. Absolument. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501